Les métiers du Ciel, Territoire d'énergie, au cœur des grands enjeux de la transition énergétique et de l'aménagement numérique. Le Ciel, Territoire d'énergie, c'est une équipe de près de 140 collaborateurs, experts dans leur domaine d'activité, agents administratifs, managers, techniciens, ingénieurs, développeurs, des profils variés pour conduire des projets innovants au service de tous. Mon métier, c'est de collecter, contrôler et rendre exploitable les données géographiques du département, parce qu'aujourd'hui, les données sont au cœur des enjeux de l'aménagement du territoire. Nous portons les projets dans leur globalité, c'est ce qui est vraiment motivant. Nous travaillons en étroite collaboration avec les élus et nous avons réalisé jusqu'à maintenant près de 50 chaufferies bois collectives et plus de 100 générateurs photovoltaïques. La transition énergétique permet d'économiser des ressources précieuses, de limiter les coûts collectifs et d'agir contre les dérèglements climatiques. La gestion énergétique des bâtiments publics couvre une large gamme d'interventions. Isolation, régulation, analyse des dépenses, maintenance. Donc, nous devons être polyvalents et nous adapter en permanence aux besoins exprimés. Et moi, c'est ce qui me plaît. Nous agissons pour toutes les communes et intercommunalités du département de la Loire. Celles-ci font appel à nos services pour la gestion de l'éclairage public, la maîtrise de leurs charges énergétiques, les productions décentralisées d'énergie, l'électrification, la dissimulation des réseaux, la fibre optique et les objets connectés. Apporter la fibre partout, même dans les hameaux isolés, avec un contact direct auprès des usagers, c'est un défi et un challenge quotidien. En mutualisant ces moyens à l'échelle départementale, le Ciel, territoire d'énergie, permet à chacun de bénéficier des mêmes services publics sur tout le territoire. Mes missions au sein du Ciel TE, c'est d'analyser les réseaux de télécommunication, afin que nos usagers puissent avoir la fibre dans leur logement et ce, dès l'emménagement. La ville et les villages connectés sont déjà une réalité. Je mets en place les outils de pilotage et de supervision au bénéfice des collectivités ligériennes. Chaque jour, nous testons de nouveaux objets connectés dans un domaine en pleine évolution. Je suis en relation permanente avec les entreprises et les agents de terrain, et je pense que c'est un rôle essentiel dans la réussite des opérations. Nous défendons un aménagement du territoire équilibré et durable qui n'oublie personne. De la créativité, il nous en faut chaque jour. Mieux faire comprendre les services publics que nous développons, engager tout un territoire sur des sujets porteurs, et investir de nouveaux espaces de dialogue, c'est ça la communication. Avec Territoire d'énergie Loire, donnez du sens à votre travail quotidien. Chaque semaine, on répond aux appels d'usagers du réseau public THD42 Fibre Optique de la Loire. On les conseille, on les oriente, on les accompagne, c'est vraiment utile pour tous ces usagers. On participe tous à cet essor technologique dans la Loire et j'en suis fière. Le ciel, territoire d'énergie, ce sont aussi des valeurs. La ruralité doit trouver sa place dans les grands défis de notre siècle. La force du ciel, ce sont des agents motivés, compétents au service des technologies du futur. Ce sont des agents et des élus au service des communes et des EPCI de la Loire pour répondre aux besoins des Ligériens. Ce sont des hommes et des femmes passionnés pour développer les outils de communication et les énergies de demain. Nous ne sommes pas une collectivité comme les autres. Nous avons une expertise du terrain au plus près des travaux. Et notre expertise est plébiscitée par les communes. Chaque année, nous investissons plus de 100 millions d'euros dans le département de la Loire pour améliorer les infrastructures, optimiser les dépenses énergétiques et développer de nouveaux réseaux. Notre activité, c'est d'accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc dans cette transition écologique, on s'applique à rendre des bâtiments plus fonctionnels, efficients, plus esthétiques et en intégrant le maximum d'énergie renouvelable. Donc voilà, j'avoue que c'est plutôt quelque chose de très satisfaisant de pouvoir concilier ces convictions personnelles avec un métier qui est vraiment très enrichissant. Vous souhaitez travailler dans une structure qui bouge, au cœur de l'actualité, donner du sens à votre engagement, agir pour le service public, rejoignez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada